Petit café les amis, en cette fin d'année plutôt légère en termes de sortie, on va continuer de voir tout un tas de jeux intéressants à ne pas manquer qui pourraient peut-être vous occuper. Et bien justement aujourd'hui c'est au tour de Toads of the Bayou, littéralement les crapauds du Bayou. Et c'est un jeu indépendant français développé par un petit studio dans le nord de la France. Et ils m'ont donc proposé de tester le jeu et de vous en parler. La vidéo est en partenariat avec les développeurs, merci beaucoup à eux pour le soutien. Et donc aujourd'hui on va découvrir un roguelite plus que sympathique qui est disponible dès maintenant, dès aujourd'hui. Le jeu vient de sortir et si jamais ça vous intéresse, il y a le premier lien dans la description pour aller prendre le jeu sur Steam. Il n'est pas très cher et il vient de sortir. Et donc aujourd'hui on va présenter un petit peu tout ce que vous devez savoir et ce que propose le jeu. Merci aux développeurs pour le soutien et pour la clé. Et puis écoutez, allons voir ce que propose Toads of the Bayou. Alors vous l'avez vu effectivement, c'est bel et bien un roguelite. Autrement dit, un jeu qui va proposer un certain challenge. Où l'un des principes majeurs, c'est d'avancer jusqu'à ne plus y arriver, mourir et recommencer. Mais en s'améliorant et en jouant de mieux en mieux pour avancer un peu plus loin encore et encore jusqu'à arriver à la fin du jeu. Vous connaissez probablement ce principe, ça renaît énormément ces derniers temps. Il y a même certains énormes vœux qui proposent leur propre mode roguelite. En fait, notamment dernièrement on a eu The Last of Us ou encore God of War qui ont lancé ce genre de mode. Et bien on y retourne aujourd'hui mais avec pas mal de mécaniques différentes puisque le jeu ajoute quelques petits trucs sympas. On va présenter ça en détail. Commençons déjà par un point évident et vraiment réussi, c'est l'ambiance du jeu. On a déjà un aspect graphique orienté pixel, un petit peu rétro. Ce qui est plutôt sympa mais c'est aussi ce qui va permettre au jeu de tourner sur absolument tous les PC. Je vous mets les caractéristiques à l'écran, vraiment ça ne pose pas de problème. Mais il n'y a pas que dans son style graphique et également dans son style sonore que le jeu est vraiment réussi puisqu'il a le droit à sa propre bande originale dédiée au jeu. Et on a vraiment un petit thème bien sympa. Alors qui colle parfaitement avec l'aspect Bayou, un petit country avec des petites mélodies sympas que ce soit dans notre QG qui s'appelle la taverne. Que l'on va d'ailleurs pouvoir agrandir, on y revient mais également durant les combats, les musiques sont vraiment bien choisies et sympathiques. Détail qui a son importance, le jeu est totalement en français. Il n'y a pas non plus une immense histoire, c'est vraiment un roguelike avant tout. Mais tous les textes sont totalement en français donc il n'y a pas de soucis. Et de la même façon, parce que c'est un roguelike, il n'y a pas de mode de difficulté. Bien entendu ici le but est quand même de proposer un challenge. Même si vous allez voir le jeu est plutôt bien équilibré, c'est pas insurmontable. Mais ne vous attendez pas à finir le jeu d'une première fois bien sûr. Et donc justement, désormais parlons un petit peu plus du gameplay et de toutes les mécaniques qui sont disponibles dans le jeu. Dès le début déjà, vous aurez la possibilité de choisir entre trois personnages. Alors le premier sera déjà débloqué, pour les deux autres il faudra avancer un peu plus loin dans le jeu. Chaque personnage aura une capacité particulière, ainsi qu'un nombre de PV qu'il sera d'ailleurs possible d'améliorer, on y revient. Et très rapidement vous arriverez dans le QG principal qui est la taverne. C'est ce lieu que vous revisiterez après chaque niveau. Et oui, il sera possible de vous améliorer grâce à deux ressources, l'huile et les pièces d'or. On va revenir sur les améliorations dans un instant, puisque bien sûr c'est une grosse partie du jeu. Mais avant, eh bien voyons voir le reste. Et notamment, quand vous êtes prêt, quand vous voulez partir au combat, vous pourrez interagir avec la carte au centre. Et donc avancer dans le contenu du jeu. Le jeu est composé de trois grands continents, qui sont eux-mêmes partagés en de plus petits territoires. Chaque territoire représente une mission, un niveau à réussir. Et à chaque fin de continent, vous aurez un beaucoup plus gros boss, plus difficile à vaincre, un peu plus long, mais qui reprend les mêmes mécaniques. Et comment se déroulent les missions ? Donc effectivement, c'est un roguelike, je crois qu'on l'a assez répété depuis le début. Qui va se passer sur des petits plateaux, avec un système de combat au tour par tour, mais aussi et surtout un système de cartes. Un système de deck, donc effectivement le jeu se présente comme un mélange entre roguelike et deck building. Vous aurez dans un premier temps à placer votre personnage. Et le placement de départ est particulièrement important pour bien commencer la partie et directement appliquer de bonnes stratégies. Et ensuite, à chaque tour, vous piocherez un certain nombre de cartes que vous aurez donc à utiliser de façon stratégique. Des cartes qui vous permettront de vous déplacer, mais également de placer des attaques au corps à corps ou encore à distance. Il y a même certaines qui pourront d'ailleurs mettre des effets positifs ou négatifs en fonction des stratégies. A chaque tour, vous aurez un certain nombre de points d'action et chaque carte est plus ou moins coûteuse à utiliser. Et c'est là qu'il va falloir se concentrer un petit peu plus, puisqu'effectivement, Todd of the Bayou va quand même vous demander d'impliquer une vraie stratégie. Déjà parce que vous n'avez pas beaucoup de points de vie, notamment le personnage de base peut encaisser 4 coups et après c'est la mort. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi. Vous allez devoir vous déplacer au bon endroit au bon moment pour éviter les attaques des ennemis, sans quoi c'est compliqué, mais également réussir à les éliminer le plus rapidement possible. Pour ça, vous avez tout un tas de cartes qui vous permettent de faire des attaques différentes, mais également de nombreux objets que vous pourrez utiliser et placer sur la carte, comme des pièges ou encore des barricades qui vous permettent d'empêcher les ennemis d'avancer ou encore de vous attaquer. Il faut surtout bien regarder au sol les différents carrés rouges qui vous permettent de savoir si vous êtes dans une zone où vous allez vous faire attaquer ou non. Et votre but dans chaque mission va être d'accomplir des objectifs. Il y a à chaque fois un objectif principal qui vous demande de tuer un certain nombre d'ennemis. Une fois que c'est fait, vous pourrez terminer la mission. Mais il y a aussi et surtout des objectifs secondaires particulièrement intéressants pour obtenir des ressources supplémentaires, sans quoi ça risque d'être beaucoup plus compliqué de vous améliorer. Ces objectifs vous demandent soit de protéger quelque chose sur le plateau, comme un bâtiment ou des alliés, ou encore de détruire des choses comme des ronces, etc. Et clairement au début, c'est pas facile de tout réussir. Si vous essayez de faire les objectifs secondaires sans appliquer les bonnes stratégies, vous risquez clairement de mourir. Il y a une vraie phase d'apprentissage sur le jeu qui met peut-être une bonne heure quand même. Et au bout de la première heure, on comprend les choses à faire, les choses à ne pas faire. Et on commence vraiment à bien appréhender le jeu et aller de plus en plus loin. Il faut vraiment bien analyser les ennemis également. Comme ça vous pourrez savoir ceux qui vont taper à distance ou au corps à corps, mais également ceux qui font apparaître d'autres ennemis, etc. En sachant que sur chaque continent, les ennemis sont différents. Il sera intéressant de se déplacer correctement car certaines attaques peuvent pousser les ennemis et faire donc des dégâts supplémentaires en fonction de ce qu'il y a derrière, voire même enchaîner plusieurs ennemis de suite. Mais bon, au bout d'un moment, inévitablement, vous allez prendre des dégâts et mourir. Ça fait partie du jeu, c'est un rogue-lite encore une fois et c'est là pour vous permettre de vous améliorer au fur et à mesure. Quand vous allez mourir, vous allez donc perdre toute votre avancée, c'est le but du jeu, mais de recommencer avec de nouvelles possibilités. Et notamment, directement à votre mort, vous aurez un choix à faire. Et si vous avez des pièces, vous pourrez directement commencer la partie avec différentes améliorations. Mais sachez que ce n'est pas obligatoire si rien ne vous convient et vous aurez ensuite la possibilité plutôt de vous améliorer dans votre taverne. Et là, on va ouvrir la grande page de l'amélioration disponible dans le jeu puisqu'effectivement, ça c'est possible à tout moment au fur et à mesure de votre partie et c'est même d'ailleurs particulièrement important de le faire grâce à 4 zones différentes qu'il vous faudra débloquer dans votre taverne. La première va se débloquer automatiquement et pour les autres, il vous faudra des pièces. C'est pour ça que c'est hyper important de faire les objectifs secondaires. La première zone débloquée automatiquement, c'est le marchand de cartes. Et c'est l'un des trucs les plus importants puisque c'est ce qui va vous permettre d'obtenir des attaques de plus en plus puissantes en les achetant et en améliorant votre deck au fur et à mesure. Le stock des marchands change après chaque mission, donc c'est hyper important de venir dépenser votre huile au fur et à mesure. En sachant que si rien ne vous intéresse, n'hésitez pas à économiser et attendre un peu plus tard. La deuxième zone à débloquer, c'est la zone des recrues qui vous permettra d'avoir des alliés et là aussi c'est particulièrement important. A acheter de la même façon, ils vont s'ajouter à votre liste de personnages à côté de l'écran. Vous ne pourrez pas les jouer, ils seront là uniquement pour vous donner des bonus en cas d'action particulière. Comme la possibilité d'avoir des pièges en plus ou des points d'action supplémentaires. Le fait de choisir des bons alliés, c'est vraiment ce qui va vous permettre d'aller le plus loin possible dans le jeu. Il coûte un peu plus cher, donc ça peut être intéressant parfois d'économiser. Et très intéressant également de débloquer les différents emplacements avec quelques pièces qui eux vont rester débloqués d'une partie à l'autre, vous permettant d'avoir tout un tas de choix différents. Les deux autres endroits pour vous améliorer sont d'un côté un magasin de pièges, à ne surtout pas négliger parce qu'ils sont vraiment très intéressants pour faire des dégâts rapides et gratuits. Et la dernière partie, c'est les VV qui sont donc des amulettes que vous pourrez activer un peu à n'importe quel moment dans les combats et qui peuvent vous donner des bonus intéressants comme piocher des cartes supplémentaires, etc. Et au total, le jeu a un vrai bon contenu. C'est un petit jeu indépendant, donc il va vous occuper quelques heures, mais quelques bonnes heures, si vous voulez essayer de tout débloquer, de tout aller chercher. C'est vraiment un jeu qui va se débloquer couche par couche. Au fur et à mesure des parties, on va aller un peu plus loin, gratter à gauche, gratter à droite et débloquer au fur et à mesure de nouvelles choses. Au terme de contenu, on sait qu'il y a plus de 50 cartes disponibles pour faire différentes attaques et différentes actions. 20 crapauds alliés à débloquer au total, 22 pièges également et 10 boss de fin de niveau. Ce qui va déjà vous demander de passer quelques heures clairement. En pas mal d'heures de jeu, je n'ai vu que 3 boss, je ne vais pas vous les montrer pour ne pas vous spoiler, mais clairement pour atteindre les 10, vous allez pouvoir y passer pas mal de temps. Donc voilà pour ceux qui aiment le style roguelite et qui chercheraient un bon petit roguelite indépendant et développé par un studio français, Toads of the Bayou va peut-être vous intéresser. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas, le premier lien dans la description vous ramènera sur la page Steam. Le jeu n'est pas très cher, il existe même une démo si jamais vous voulez l'essayer avant de l'acheter. Clairement tous les PC sont capables de faire tourner le jeu et il y a une promo pour le lancement du jeu. Vous avez une réduction pendant la première semaine, alors profitez-en. Dans tous les cas, moi j'ai clairement apprécié mes quelques heures de jeu. Donc voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu. Merci beaucoup aux développeurs pour le soutien et de m'avoir envoyé leurs clés en avance. Si jamais vous aussi, vous voulez soutenir un petit développeur français, n'hésitez pas à aller voir ça. J'espère que cette présentation vous aura plu. Et dans tous les cas, nous, on se retrouve très vite. En attendant, n'oubliez pas les petits cafés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada